Bonjour tout le monde je vais vous parler de mon livre coccinelle pour vous dire que tout ne s'arrête pas forcément après la mort si vous êtes attentif que vous ouvrez les yeux vous pouvez capter des signes bien sûr on est dans une société rationnelle qui rejette l'inconcevable l'improbable mais je suis convaincu qu'un autre monde fait de messages et de signes est possible et comme saint augustin et victor hugo je pense que les morts sont des invisibles mais pas des absents alors je vais vous lire des extraits du premier chapitre premier chapitre janvier 2013 un arc-en-ciel se dessine devant moi immense et pourtant pas la moindre goutte de pluie sur le pare-brise de la voiture pas de soleil non plus j'ai toujours détesté rouler sur le périphérique mais cette fois je ne ressens aucun stress être prise en sandwich par des voitures enragées je suis comme happé par cet arc céleste un sentiment de paix m'envahit je comprends que cet arc-en-ciel c'est elle elle maman qui vient de nous quitter cinq jours plus tôt un soir de janvier et qui déjà se manifeste le message est clair je suis bien calme toi ce dimanche devait être funèbre il est lumineux même la douleur de la mort fait moins mal j'arrive à la maison de mes parents ou mes soeurs m'attendent il faut préparer les obsèques j'ignore si papa se rend compte que maman n'est plus là il n'a plus toute sa tête maman retrouvera sa terre natale la lorraine elle rejoindra le village où elle est née et a grandi saint jean courtes rôde petit bourg fondé au 18e siècle à quelques kilomètres de ce qu'on appelle l'alsace bossu la cérémonie religieuse se tiendra dans l'église où il y a des années elle avait dit au revoir à son père puis à sa mère j'ai toujours voulu le meilleur le plus beau pour maman son départ pour l'éternité je le veux poétique bucolique et gay je suis arrivé de paris avec des brassées de fleurs et des sacs de pétales de roses fraîches maman adorait les fleurs surtout celles des champs et les roses aussi pendant des années je n'ai jamais manqué de lui faire porter des bouquets toutes les occasions étaient bonnes pour lui faire plaisir maman fait son entrée dans l'église enfin son cercueil suivi par la famille elle est très proche il est 13h30 il me reste une heure avant que la cérémonie ne débute je m'active tel un mecteur en scène soucieux de tourner au mieux la scène finale de son film loup ma fille de dix ans prend très au sérieux son rôle d'assistante cette église néo-gothique n'a rien d'accueillant elle est austère et froide il faut réchauffer l'atmosphère pour que maman s'y sente mieux je fais voler au sol les pétales de roses jaune soleil rose tendre rose pastel blanc rouge et bientôt un tapis se forme j'en disperse aussi sur son cercueil de chêne claire je suis sûre que maman adore le curé qui m'observe depuis la sacristie me fait signe de le rejoindre je m'exécute il me saisit le bras et avec un accent lorrain prononcé me lance vous me nettoierez tout ça après la cérémonie comment peut-il me parler ainsi en pareilles circonstances je suis outré mais m'active de plus belle je dispose des bouquets de fleurs dans des vases déplacer chandelier bouge les statues redécore les deux hôtels latéraux là encore je sens que s'en est trop cette fois pour ma cousine qui est officie comme vicaire et surveille le moindre de mes gestes comme ce crucifix sur le cercueil que j'ai voulu déplacer et qu'elle s'est dépêchée de repositionner on ne plaisante pas avec le seigneur et dans ce petit village lorrain on apprécie guère les étrangers les parisiens et les méridionaux qui bousculent les us et coutumes et donne l'impression de vouloir faire comme bon leur semble quelques personnes arrivent plutôt que prévu et me regardent m'affairer d'un air médusé ma cape noire virevolte au gré de mes déplacements les talons de mes bottes noires vernis résonnent sur des dalles et dans mes pas ma petite loup qui fait de son mieux pour égayer la cérémonie les cloches vont bientôt sonner le début de la messe il me faut encore déposer sur les bancs de l'église les 300 cartons épinglés de fleurs fraîches sur lesquels j'ai fait imprimer le poème du chanoine henry scott hollande l'amour ne disparaît jamais parfois attribué à tort à paul claudel ou à charles becky peu à peu l'église se remplit et j'entends murmurer des comme c'est joli ou encore elle a de la chance jeanne un rayon de soleil s'invite il éclaire les pétales de roses multicolores douce harmonie qui me comblent la cérémonie commence l'émotion m'étreint nous nous tenons au premier rang sur la droite dans l'ordre mon beau frère ma soeur cadette eve ma soeur aîné clôt moi ma fille et mon mari seul papa manque nous manque la faute à cette sale maladie qui fait de lui un homme diminué lui si élégant encore cruauté de la vie double douleur maman follement amoureuse de ce beau brun venu de kabili rencontré dans une brasserie lorraine à paris clin d'oeil du destin un kabyle et une lorraine mariage du chaud et du froid du sud et du nord le curé rend hommage à maman je lève les yeux vers la voûte de l'église je suis sûre que maman nous voit et qu'elle se dit c'est magnifique ce que florence et lou ont fait pour moi bizarrement j'ai agi comme si elle m'observait à tel point que sur le moment je n'étais même pas triste au contraire c'était même plutôt joyeux maman a toujours apprécié mon énergie et la façon dont je décorais la maison pour les fêtes de noël pack ou encore la table pour les déjeuners du dimanche le bonheur pour elle ma fille me tapote le bras je la regarde et aperçoit mon mari qui semble aussi vouloir me dire quelque chose il pointe son index vers la balustrade du banc et me montre une coccinelle qui se dirige dans ma direction une coccinelle je n'en crois pas mes yeux mais d'où vient-elle son rouge vermillon charme je tends la main et la voilà qui grimpe dessus lou tend un doigt à son tour et elle explore bientôt sa main puis revient sur la mienne je la montre à ma soeur aînée qui la fait aussi monter sur sa paume puis me la redonne la coccinelle donne l'impression de ne pas vouloir nous quitter mon autre soeur se demande ce qui se passe et découvre alors le petit insecte qui apporte un souffle de légèreté à la cérémonie ma fille s'agite nos voix commencent à résonner dans l'église si bien que le curé s'agazin s'il vous plaît la coccinelle fait un bout de chemin sur mon bras puis mon poignet je la laisse filer sur le sur la balustre du banc ma fille tente à nouveau de la prendre mais l'insecte s'envole et disparaît nous revenons à maman chacune des trois filles va maintenant s'adresser à elle dernier mot pour la faire vivre encore et lui dire merci dernier mot du curé aussi le froid me transperce je serre ma petite loup contre moi nous quittons l'église pour accompagner maman dans sa dernière demeure c'est bizarre cette formule je l'emploie mais je ne l'aime pas car une tombe n'est pas une maison musique Abonnez-vous !